Bonjour, Fabien. Bonjour, Romain. Ça va bien ? Un petit verre, peut-être ? Ah oui, ce soir, c'est feutré. Ah oui, c'est en ambiance. Ce soir, c'est fin de saison. Fin de saison. Donc ce soir, c'est vin. Vin et compagnie. Tu as amené la coke aussi ? Bonjour, le chat. Salut, le chat. Un petit vent, le chat. Tu vois, comme ce qui marche sur YouTube, c'est des lolcats, on va juste faire boire au chat du vin, en fait. C'est vrai. Ça pourrait marcher. Tu en veux ? En tout cas, bonjour à tous. On va peut-être dire bonjour. Vas-y, toi, dégage. Hop, hop ! On va mettre un bruitage. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière émission du Sherlock Feu, c'est-à-dire nos critiques de la saison 3 de Sherlock. Et nous n'allons pas vous parler d'Elementary. Non, pas du tout. On va vous parler donc du dernier épisode, The Last Vow de Sherlock Holmes, saison 3. Wow. 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 Un épisode qu'on attendait énormément parce que j'avais adoré le 2. Si vous n'avez pas vu les émissions d'avant, on vous donne rendez-vous pour les émissions d'avant. Une émission avec spoiler. Puis là, il faut vraiment le dire puisque on va dire que des twists, là, c'était un numéro de danse cette fois-ci. Il y a eu tellement de twists que c'était twist et twist et twist again. twist et twist again. Donc, qu'est-ce que t'as pensé de ce dernier épisode ? Alors, The Last Vow, c'était une conclusion satisfaisante, même si j'ai quand même préféré l'épisode 2 pour moi, qui reste vraiment le petit bijou. Là, c'est vrai que c'est Moffat qui revient à l'écriture de A à Z et c'est en partie pour l'enquête pure, c'est parti pour des twists à foison. Même si on continue quand même l'exploration des personnages, je pense qu'on dirait qu'il prend un malin plaisir à casser tout le bonheur qu'il y avait à la fin du 2. En même temps, est-ce qu'on ne se doutait pas que c'était ça, vu que depuis 2 épisodes, on était justement sur une brèche un peu comique, etc. Il y avait tous les fans, qui ont dit qu'ils étaient très déçus par cette saison, qui disaient qu'il n'y a plus d'enquête, etc. Donc, on sentait qu'ils se réservaient un petit peu exprès pour pouvoir lancer. Par exemple, le retournement qu'il y a, donc on le dit à un spoiler, c'est que Marie est une agent secrète double ou triple, je ne sais pas. On ne sait pas encore. Au hasard, c'est pas fait exprès. Il y a un peu cette sensation qu'on finit des trucs, mais on amorce quand même pas mal de choses pour plus tard. Parce que, oui, on se pose des questions, le chat est là. Pourquoi est-ce que ce chat est là ? Vous le saurez dans la saison 4. Non, non, non. Après, bon, l'épisode quand même est pas mal, parce qu'on a introduit un nouveau méchant, donc Augustus Magnusson, qui est joué par Lars Mikkelsen, qui n'est d'autre que le frère de Max Mikkelsen, qui faisait le méchant dans Quentin Royale. C'est pour ça qu'il se ressemble, en fait. C'est pour ça qu'il se ressemble. C'est pas un clone, non ? C'est la version professeur de Max Mikkelsen. C'est pas un clone. Non, non, non. Ils ont la même voix, on dirait. Ils ont le même accent. Benoît. Non, alors, il y a quand même des petits défauts dans cet épisode, c'est justement parce que c'est la fin, on a vraiment l'impression que tout va plus vite. Il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent, voire même parfois un petit peu trop. Je me suis dit à un moment donné, si c'était une série de 45 minutes comme normal, il y aurait eu trois épisodes de 45 minutes, et ça aurait peut-être été mieux pour gérer les twists. Parce que là, dès qu'il y avait un twist, on se relançait sur un truc, mais comme c'est un épisode très très long, on se disait du coup, tu vois, on a ce méchant qui arrive dans l'introduction, puis après on part sur Marie, on parle totalement d'autres choses quasiment, et puis après il revient à la fin. Du coup, il n'y a pas beaucoup de confrontations. Et je me disais, là… Enfin, mine de rien, quand même, l'absence de Paul McGee-Gwen qui a réalisé pas mal d'épisodes de la saison 1 et 2, principalement, ça se voit quand même. Il faut savoir qu'en fait, il n'est pas là parce qu'il fait « Les trois mousquetaires », la série télé de BBC. Il faisait ça, et ensuite il enchaînait sur « Frankenstein », un film de Frankenstein, pour le cinéma, le Frankenstein écrit par Max Landis. C'est pour ça qu'il n'a pas pu bosser aussi sur ce Sherlock, outre « Les trois mousquetaires ». Non, mais après… « Les trois mousquetaires ». « Les trois mousquetaires ». « Les mousquetaires ». Non, moi, ce qui me gêne, c'est que ce méchant, il est intéressant, mais on ne sait pas vraiment quelle menace il représente. Il est juste là. Ça, je trouve ça bien, justement, qu'il s'assoie un mec, justement, il est un peu… on ne sait pas trop, quoi. Il est plus mystérieux, tu vois, par exemple, que… c'est justement ce qu'ils n'avaient pas fait avec Moriarty, qu'il avait fait un mec super fantasque, etc. Tu te souviens de ce méchant qu'il y avait dans « Demain ne meurt jamais », le deuxième James Bond avec Pierce Brosnan ? Le mania de la finance ? Ouais, des médias. Des médias, même. J'ai l'impression que c'était le même, mais en version… Intelligent. Intelligent, en version subtile. Sauf que tu te rends compte que c'est un mec qui a juste une espèce de pouvoir d'omniscience, et parce que le mec est omniscient parce qu'il est dans sa tête… C'est vraiment une sorte de némésis de Sherlock, tu vois, c'est intéressant. Ouais, mais je trouve qu'ils n'ont pas assez joué là-dessus. Moi, j'étais un peu déçu qu'il n'y ait pas assez de confrontation entre les deux. Ouais. Ça, c'est vrai. Confrontation intello, en tout cas. Voilà. Par contre, il fait pipi dans la cheminée… C'est pas trop… C'est pas trop… C'est pas trop… C'est pas trop intellectuel, quoi. C'est marrant. Non, si, c'est… Il impose un truc différent. Ouais, enfin bon… C'est s'il n'y attend pas, quoi. Il part, oui, oui. Il impose la mesure où il arrive dans ce lieu, il est intrusif et il pisse dans la cheminée. Ok, d'accord, mais j'aurais bien aimé, je sais pas, une confrontation dans cette fameuse chambre blanche, là, où, je sais pas, c'est une espèce de duel mental. Quitte à aller dans le délire limite médium et tout ça, autant y aller à fond, quoi. Donc, par contre, ce que j'ai… Moi, il y avait une scène où il revenait et il cagait sur… Sur la table. Mais ils l'ont coupé. Ils l'ont coupé parce qu'ils sont extraits un peu trop loin. Ouais, ils redites, redites. Moi, j'aimais bien le fait qu'en fait, on établisse que Sherlock est un junkie. Un junkie. Un junkie. Un junkie. Parce que c'était jamais vraiment dit dans la série. Oui, c'est vrai. C'est très bien, c'est vrai. Je suis d'accord. Parce qu'il fait plein de trucs. Au début, c'est vachement bien, quand il va dans le truc et tout… Il fait ça, il sert avec une meuf. Il sert avec une meuf. Encore une fois, c'est un épisode très riche. Il fume, il fume dans le genre-là. Oui. C'est un épisode très riche et il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est toujours un peu… Et en même temps, moi, j'ai bien aimé le ton très sombre de l'épisode. Même s'il y avait des vannes qui m'ont fait marrer. Quant à Watson qui dit « je ne sais pas ». Enfin, je ne comprends pas. Et l'autre qui dit « vous devriez en faire un t-shirt ». Ça m'a fait rire. Il y a des vannes un peu… Mais c'est des vannes beaucoup moins exagérées que dans les premiers, tu vois. Et j'ai bien aimé l'esprit. Moi, ce qui m'étonne, c'est toi qui es un grand fan de Man of Steel, je me suis dit « il va tilter avec Sherlock qui tue le mec à la fin ». Non. Non. Toi, en fait, tu t'en fous quand il y aurait eu des gens. Oui, oui, il pourrait arriver, il pourrait étangler un mec. Non, 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 ça ne m'a pas choqué. C'est juste que ce n'est pas forcément montré en gros plan, donc il y a toujours un peu le doute qui subsiste. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas la première fois que Sherlock ait tué un mec. Il a déjà tué un mec, il me semble… Non. Il n'a pas tué d'autres mecs avant dans la série ? Non ? C'est dans tes rêves, quoi. Non, peut-être que dans mes rêves, mais je ne sais pas. Il se bat, etc. Mais qui tue vraiment… Mais c'est surtout de sang-froid, tu vois. Qui prend le mec et qui lui met une balle dans la série. Excusez-moi, ma mémoire des épisodes précédents est un petit peu… On sait un peu s'évanouir. Un peu plus. Mais… Tu te rappelles de la série ? Oui, oui, c'est ça. De quoi on parle ? Par contre, j'ai bien aimé aussi le fait que Watson est montré comme un mec… Une espèce de mec… Un fan d'un réalisme. Un peu croix-là. C'est pas qu'on revienne là-dessus. Mais là, on sent que c'est Moffat. Parce que Moffat, il a toujours tendance à en faire ça. Il faisait aussi ça avec le dernier Docteur Who. C'est-à-dire de tout relier, de trouver des liens à tout, de pouvoir répondre à tout, etc. Et à un moment, on se dit « Ouh là là, c'est quand même téléphoné. » Mais en même temps, il y a des choses qui marchent. Moi, j'aime bien, par exemple, la réponse qu'il donne à Watson. C'est vrai qu'on ne parlait plus de la guerre depuis le premier épisode. C'est vrai, là, ça revient. Ça revient un peu dans le deuxième épisode quand même. Mais… Et puis pareil, il y a des pistes dans les deux dernières épilotes qui reviennent, tu vois. Comme la fin. Est-ce que tu veux qu'on revienne sur la fin ? T'as d'autres choses à dire peut-être avant… Sur la fin ? On parle du grand spoiler à la fin, peut-être. Tu dis à l'épilogue ? Oui. Bah oui, on peut en parler. Mais est-ce que tu veux dire autre chose avant qu'on parle de l'épilogue ? Non, mais le problème, c'est que tu vois, il faudrait vraiment limite faire un compte-rendu complet pendant que tu regardes l'épisode pour voir tous les trucs. Moi, je sais, par exemple, la mise en scène, c'était très variable. Un coup, il y avait des scènes sublimes dans des décors design, dans cet immeuble, dans l'escalier… L'immeuble dans le couloir. Voilà. C'était super beau. Et après, on va te faire un bullet-time tout dégueulasse. Alors ça, je voudrais voir les bullet-time, j'ai pas compris. Tu comprends pas quoi ? Cette utilisation des bullet-time, je trouvais ça totalement surfait. Alors que par exemple, j'ai bien aimé la prison mentale, le mec qui réfléchit avec la balle et tout. Oui, c'était cool. Super beau. Qui était une espèce un peu d'alternative à ce que tu vois dans l'épisode 2. Oui, mais je trouve ça génial qu'il continue à aller dans cet esprit mental. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils vont faire un épisode d'un jour qui va se passer que dans sa tête. Oui, ce serait bien. Ce serait pas mal. Il serait capable, je pense. Parce qu'on commence à apprendre les codes du truc. C'est pour ça qu'à la fin, quand il parle que tout est dans sa tête, le méchant, on comprend tout de suite. On n'a pas besoin de plus. Le mec, il dit, c'est ça. Toi, ça fait deux épisodes et tu dis, ok, les mecs ont été assez intelligents pour t'expliquer le truc bien depuis deux, trois épisodes pour te faire comprendre. Puis, c'est un bon moyen aussi de balancer des caméos comme avec la femme, comme avec Adler pour le deuxième, comme là avec Moriarty. C'est de les faire revenir, d'expliquer. Et puis, c'est vrai que c'est intéressant parce que ça peut être une façon de fonctionner et tout. Je trouve ça assez beau en fait. Enfin, cette idée-là me plaît énormément. Peut-être que tu vois un peu le paprika de Sherlock. C'est ça. Moi, j'adore ce genre de truc. Moi, quand on rentre dans la tête. Ce serait intéressant. Mais tu sais, il y a un truc presque papriquien. Oui. C'est un truc cochignon. Mais peut-être que si on laisse à Moffat les mains libres, peut-être qu'il va aller vers un truc comme ça. Un truc vachement mental, vachement, comment dire, psycho. Et peut-être qu'imagine Moriarty. Alors là, on peut revenir sur la fin avec le Moriarty qui va peut-être revenir. En tout cas, ils disent qu'il n'est peut-être pas mort. En tout cas, il y a une espèce d'entité Moriarty qui existe parce qu'à mon avis, il est peut-être mort. Imagine peut-être que c'est quelque chose de différent parce que tout le monde pense que d'un coup, il revient. Mais ça pourrait très bien être Sherlock. Ça pourrait très bien être… Parce que là, il joue sur l'ambivalent, justement, qu'il a lui-même une sorte de Moriarty dans sa tête. Oui, bien sûr. Il est emprisonné d'ailleurs dans une camisole dans un truc de… Dans une chambre capitonienne. Oui, c'est ça. Et pour moi, je me dis, est-ce que ce n'est pas ça ? Non, mais tu as vraiment envie de participer, toi. Ce n'est pas ça, mais c'est plutôt… J'ai du mal. Vas-y, passe. Passe. Vas-y, c'est le moule, ici. Tiens, bois, bois, bois. Ça pourrait marcher. Ah ! En vrai, je vais me faire engueuler parce que j'ai marty à l'isard d'achat et l'espé à l'avenir. Ah, Leonardo, la Human Association. Bon, reprends ta thèse, ta thèse fumeuse. Oui, non, mais je me dis pourquoi ça pourrait être quelque chose de plus mental, justement. Oui, mais il pourrait. Bon, et Artie, je me pose la question. Un combat mental. Non, mais peut-être même qu'il est vraiment mort, mais qu'il existe encore d'une certaine autre manière, tu vois. Oui, une autre incarnation de lui, en fait. Là, j'envoie des idées, là. Genre son corps est mort, mais son… Moffat, qui écrit, hein, qui écrit les idées. Il n'y a pas un film comme ça où le mec était mort, mais il restait son… C'est un peu comme dans… C'est un peu comme dans le bâton avec Toshiro, quoi. Je veux dire, le mec est mort. Mais son esprit reste, il pilote tout Londres, en fait, avec son esprit Moriarty. Ah, mais il y a presque un côté… Tu vas me dire… Parce qu'on n'arrive pas à dire que c'est une série vachement bien qui reprend les idées un peu populaires de genre. Il y a peut-être un côté docteur… En fait, Moriarty, c'est le Docteur WoW maléfique. Ouais. Non, j'aurais pu dire un Docteur Mabuse, tu vois. Ah, oui, oui, c'est vrai. Tu vois, un Docteur Mabuse maléfique, surtout à la fin, quand ça arrive dans Toulon, etc. Parce que Docteur Mabuse, c'est le seul mec qui est mort, mais qui arrive à être toujours vivant. C'est ça. C'est ça qui est énorme. Et aussi logique, ça. Tu l'as prévu à peu près 15 ans de sa vie après être mort, tu vois. Très, très, très logique. Ça, c'est quand même les meilleurs méchants. Ah oui, mais le mec qui sait que les mecs vont passer la mort, il fait que j'avais tout prévu, mais sinon il fait 4 ans qu'il est mort, tu vois. Ça me rappelait un film de Frankenstein, qui n'a rien à voir parce que c'est Marc Dati, ça me vient. Un film des Frankenstein de la hameur où le Frankenstein mourait, mais en fait, c'est son assistant qui le ressuscite en passant son cerveau dans un autre corps. D'accord. Et ça, c'était pas mal. Peut-être que c'est ça qui est arrivé à Moriarty. Voilà. Excusez-nous, on commence à délirer. Ouais, c'est pas totalement. Je pense qu'on est arrivé à sec en termes d'arguments. Ah, c'est vrai que non, pas du tout. On en a encore 3 bouteilles. Très bien. Oui, c'est ça. On en a encore 3 bouteilles pour continuer. En tout cas, qu'est-ce que tu penses de ce... Attendez, on me dit quelque chose hors caméra. Jason va en enfer aussi. C'est vrai, Jason va en enfer. Là, c'est... Là, c'est James. James va en enfer. Ça va dans l'espace, tu vois. Ça va être vachement mal. Pour ça, c'est matchité. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'il va rencontrer Sherlock. Peut-être qu'il va rencontrer le Docteur Who. Dans le tardis. On a parlé du Sherlock Who qui est sorti. Ah oui, oui. C'était bien fait. Un mec a lié les deux séries en effet spéciaux. C'était magnifiquement fait. Ouais. Bon boulot. Donc toi, le spoiler ne te fait pas flipper parce qu'il y a des gens qui sont un peu... Je sens que les gens, ils sont un peu... Non, parce que c'est une série qui a toujours été, je trouve, assez ouverte. Et je me suis dit, bon, s'ils ont écrit ça comme ça, c'est qu'il y a une raison. D'accord. Même si je ne sens pas forcément de fin au bout de ce tunnel. Je me dis, s'ils amorcent ça, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'ils ont une logique. Voilà, c'est qu'il y a une logique. Bon, en tout cas, t'as bien aimé le... Bah c'est pas possible ! Tu m'emmerdes ! Hé ! Oh ! Vous venez voir un chat en train de refouler... Allez, c'est bon, tu te calmes. Hé ! Elle va me sauter dessus la chatte. Si ça, ça ne fait pas 2000 vues en plus, je ne sais pas ce que c'est. Tu peux prendre mon verre de vin ? Non, tu peux pas. Elle est en rage, quoi. Qu'est-ce que t'en penses de... Ah, vas-y, dégage. Allez, attends, allez. Saute ! Vous allez te voir le bruit du micro, là. Saute au-dessus ! Là, les gens sont en train de se demander qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le délire... Vas-y saute, là. Vas-y saute, merde ! Qu'est-ce qu'elle est conne, oh là ! Bon, reprenons. Attends. Il faut pas qu'on s'intéresse à elle. Ah ! C'est bon. Bon. Quel panthère. C'est du panthère. Bref. Cet épisode va devenir culte. Je vais vous le dire. Il y a ça et le kajibi de Dolph Landren dans la première saison de Cineface. Pour les gens qui se rappellent déjà. C'est vrai. Bon, remonter. Non, non. Moi, j'ai vraiment aimé. Très bien. Déjà, le fait de retrouver ses personnages, c'était cool. C'était une bonne saison. C'était une bonne saison. Pour moi, son point culminant, c'était le deuxième. Mais la saison 3, c'était la petite souris sur le gâteau. Merde ! Excuse-moi, on a L'Oréal qui est bordelière derrière. On a essayé de faire la même chose que dans le Sherlock épisode 2. On va boire et on va essayer de faire ça. On va finir bourré dans un escalier. C'est ça. Bref. Moi aussi, je suis assez satisfait de cette saison. Ce n'est pas ma préférée. Ma préférée, c'est la 2. Mais elle n'est pas loin derrière. Et en fait, ce que j'aime bien dans cette série, c'est que j'ai vraiment envie de revoir les épisodes, tu vois. Pardon. Ça a rien à foutre de ce que je raconte. Mais ce n'est pas grave. De la 2 ou la 3 ? Non, mais de la 3 parce que je ne les ai pas revus, tu vois. Et je trouve que c'est des épisodes qui sont tellement... Il y a tellement de détails de la 3. Oui, de la 3. C'est sur 3. Reprends du vin. Vas-y, tu peux en reprendre. Moi, j'aimerais, tu vois, le 2. Franchement, je pourrais me le regarder en... En boucle. En boucle, ouais. Excusez-moi, c'est nerveux là, maintenant. Le 2, quoi. Ouais, le 2. Pardon. Je sais que tu développes, mais ça fait 5 minutes. Par contre, je voudrais savoir, c'est dans le 2, qui a écrit quoi ? Parce qu'il s'était 3. Pardon. Ah, il s'était 3, oui. En fait, il y en a eu... Ils ont dit qu'ils étaient séparés en 2. Il y en a un qui a fait la scène de purge. J'ai l'impression qu'il l'a fait tout seul. Et je crois qu'en fait, il avait fait que plus ou moins le monologue de Sherlock. Excusez-moi, il a parlé du truc de Dolph Lundgren et j'ai eu un flashback. C'est sûr, parce qu'il va falloir que je remonte le truc. Du coup, les gens ne vont pas croire du tout. Elle est super étonnée. C'est quand même étonnant. Parce que... Faites chier. Faites chier. Faites chier. Faites chier. Faites chier. Faites chier. Donc, sa femme, elle est étonnée. Parce qu'elle ne savait pas. Faites chier. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas que c'était un tuant toutes ces années. Donc, elle est déçue. Non, mais c'est quand même étonnant. Parce que... C'est à fond dans l'histoire, alors que c'est pourri. Bah oui. Mais bon, oui, effectivement. Oui, et le troisième auteur, j'ai oublié son nom. Thomson. Daniel Thompson. Non, non, Thomson. Jean-Jacques Thomson. Jean-Jacques Thomson. Les écrans, Thomson. Formidable. Bref. Personne m'a regardé cette émission, ça doit être n'importe quoi. Mais si, je crois que c'est la meilleure prestation qu'on a fait. C'est vrai. C'est vrai que les gens aiment bien. Parce que c'est à l'image de la fin de la série qu'on comprend rien. C'est ça. Tu acceptes. Tu rentres dedans. Tu comprends. Tu savoures, même si tu te dis. Il y a un côté un peu what the fuck, je suis d'accord. Oh ouais, mais je pense que... Presque James Bondiard dans celui-là. Il y a une raison. Ah, moi c'est marrant, parce que moi j'avais pas eu Skyfall dans le premier épisode. Ouais, mais là c'était plus dans celui-là, moi j'ai trouvé. Tu trouves ? Bah ouais, la fin avec le méchant et tout. Quand ils arrivent dans le côté... Ah, dans le sens, le méchant... Il a jamais fait ça. Il a jamais fait ça. Non mais le méchant qui a un repère. Oui, il fait ça. Il fait ça. Qu'il y a un empire qui est... voilà quoi. Mais j'ai compris. Voilà. Ah. D'accord. Je suis d'accord avec toi. Moi. Non, pour chaque fois, je dois ressentir le méchant moi. Oui, c'est ça. Euh, non mais voilà, c'était intéressant. Oui. C'était, voilà. Et j'ai envie de les revoir, moi. Moi aussi. Surtout le 2. Eh bien, on est toujours tout le 2. Surtout le 2. Tu vas le revoir. Dans le cas, dites-nous ce que vous avez pensé de cette série. Pardonnez-nous pour cette prestation plus ou moins approximative. Mais... Sur le vif. Sur le vif. Voilà. On vient de le voir, on est un petit peu... Sous le choc. On est déchaîné. Etc. Et donc, ben voilà, on espère vous retrouver pour d'autres épisodes en tout cas de série, de ciné-phase série. Qu'est-ce que tu regardes toi en ce moment outre Sherlock ? Je regarde... Je regarde Hélix. Hélix. On va en parler bientôt. Et là, je vais peut-être regarder Trou Détective avec Mathieu McGonaghy. Ou McGonaghy. Je sais pas comment. McGonaghy. Ouais, McGonaghy. Ouais, McGonaghy. Ouais, McGonaghy. Bref, ouais. Bref, ouais. Mais moi, je vais te faire revenir pour Hannibal. Ouais. Parce que ça, je vais... Je vais regarder direct. Avant qu'on entame la saison 2, il faudrait peut-être qu'on fasse un bilan de la saison 1. La saison 1, ouais. Complètement, ouais. Voilà, c'est une petite cuisine entre nous. C'est une petite déportée. En tout cas, dites-nous ce que vous avez pensé. On remercie aussi les gens qui ont fait des commentaires. Par exemple, je crois que c'était Laharis, et j'ai oublié les noms des autres. Et n'hésitez pas à nous reprendre parce que moi j'ai une mémoire un peu des... Si on s'est planté par exemple sur Pumargatis, il n'avait pas écrit le deuxième épisode. Donc si on dit des conneries, reprenez-nous, hein. Excusez-nous, la mémoire est un peu défaillante. En tout cas, on a vu un vu Sherlock, on n'a pas vu Léventariens. On ne s'est pas planté déjà là-dessus. Non, non, de série. Voilà, déjà pas mal. Ça pourra arriver. Allez, on se dit à bientôt. Et allez, n'hésitez pas, donnez votre avis. Ciao ! Mouaou !